Bonjour et bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous raconter un film de mystère et de thriller 2007 appelé Awake. Spoiler à venir. Prenez soin de vous, et bon visionnage. Le film commence avec un médecin appelé Jacques Harper, qui a l'air de se sentir coupable d'avoir échoué une opération sur un patient. On retrouve ensuite Clay et sa petite amie Sam. Clay est un jeune homme riche mais avec un problème cardiaque. La relation de Clay et Sam n'est pas connue de la mère de Clay, Lilith. Elle n'aime pas Sam car elle a eu une mauvaise expérience après l'avoir eue en tant que femme de ménage. Un matin, Sam emmène Clay chez sa mère et lui demande de lui avouer leur relation. Mais Clay hésite toujours. Il sait que sa mère n'approuvera jamais. Une après-midi, Clay retrouve son meilleur ami, Jacques, chirurgien. Lors d'une visite à l'hôpital, Jacques explique à Clay qu'il encourt de procès pour faute professionnelle, après des échecs d'opération qui ont abîmé son image. Jacques demandait à Clay de se mettre sur la table d'opération et commence à lui expliquer la procédure. Jacques avertit également Clay qu'il est possible que l'opération échoue et doit donc être préparé s'il ne survit pas. Jacques conseille également à Clay de parler à sa mère de sa relation avec Sam. Il devrait épouser Sam avant que l'opération n'ait lieu. En quittant l'hôpital, Clay croise Sam. Il fait semblant de ne pas la voir car sa mère l'attend dans la voiture. Lilith était avec un autre médecin nommé le Dr Neyer. Ils sont amis depuis longtemps et c'est l'un des chirurgiens les plus reconnus de la ville. Lilith essaie de persuader Clay de se faire opérer par le Dr Neyer, mais Clay fait davantage confiance à son ami Jacques. Sam, fatigué de leur relation, décide de le quitter. Sous une pluie battante, Clay retrouve Sam et accepte de parler à sa mère de leur relation. Et Lilith, en apprenant que Clay et Sam sont ensemble, est furieuse. Mais Clay choisit et part. A l'extérieur, le cœur de Clay a soudainement des problèmes. Sam sort immédiatement des médicaments de son sac. Finalement, Clay demande à Sam de l'épouser. Les deux se marient alors à l'église, en présence de Jacques. Le jour de la chirurgie de Clay arrive. Clay et Sam sont à l'hôpital. Jacques est avec son collègue le Dr Putnam, et une infirmière nommée Penny. Lilith vient l'hôpital et tente de persuader Clay de se faire opérer par le Dr Neyer. Mais Clay insiste sur le fait qu'il a déjà choisi Jacques. Clay est emmené à la salle d'opération. Soudain, un autre médecin nommé le Dr Larry apparaît. Il explique qu'il est venu remplacer un de leurs collègues qui n'a pas pu venir. L'opération commence. Les médecins injectent un anesthésique dans le corps de Clay et l'endorment. Mais alors qu'il ne peut plus bouger, étrangement, Clay peut encore sentir son corps. Il peut même encore entendre clairement les médecins parler autour de lui. C'est comme si son corps ne pouvait pas bouger, mais qu'il était toujours conscient. Clay essaie d'informer les médecins de son état, mais il ne peut ni parler ni bouger à cause de l'anesthésique. Jacques commence à ouvrir sa poitrine, et Clay sent une douleur atroce. A l'extérieur de la salle d'opération, Lilith et Sam attendent avec impatience. Un infirmier s'approche de Sam et lui dit qu'il pense la connaître. Mais Sam montre son alliance et le chasse immédiatement. Dans la salle d'opération, le Dr Larry décide de se reposer et prendre un verre à l'extérieur. Jacques et ses collègues commencent à discuter, et on comprend qu'ils travaillent ensemble à tuer Clay et le masquer par une faute professionnelle accidentelle. Clay est pris au piège dans son corps paralysé et commence à paniquer. Il tente de se lever et réussit à se lever. Mais ce n'était qu'un rêve, et son corps est toujours allongé. Il décide de chercher à découvrir pourquoi on essaie de le tuer. Pendant ce temps, Sam et Lilith commencent à paniquer car ils n'ont pas de nouvelles de Clay. Sam demande l'avis du Dr Larry, qui lui dit que tout va bien. Mais étrangement, Sam rétorque que le Dr Larry n'est pas de l'hôpital. Pourquoi est-il en charge de Clay ? Elle décide d'aller dans la salle d'opération de Clay. Clay entend la voix de Sam et la retrouve devant la salle d'opération. Il s'avère que Sam fait des complices de Jacques et travaille avec lui pour pour tuer Clay. Sam cherche à prendre le contrôle de sa fortune, ce qui explique pourquoi elle a fait en sorte qu'il l'épouse. A la mort de Clay, Sam contrôlera toute la fortune de la famille Clay. Sam connaît Jacques car elle travaillait auparavant à l'hôpital en tant qu'infirmière. C'est pourquoi l'infirmier semblait connaître Sam. Clay se rend compte de son erreur et regrette de ne pas avoir écouté sa mère. Clay se met à ressentir une nouvelle douleur atroce. Les médecins ont commencé à retirer le cœur de Clay pour le remplacer par un nouveau. Sam, dans la salle d'opération, injecte du poison dans le nouveau cœur, afin que Clay meure définitivement. Lorsque le nouveau cœur est inséré, Clay commence à souffrir d'insuffisance cardiaque. Jacques et les autres commencent à prétendre qu'ils sont sur le point de le perdre. Le docteur Larry, surpris, ne comprend pas pourquoi l'opération échoue. Il s'efforce d'aider Clay. Clay, lui, est sûr qu'il va mourir. Jacques retourne voir Lilith et Sam et leur annonce que l'opération de Clay a échoué. Il feint la tristesse. Lilith pleure et n'arrive pas à croire qu'elle a perdu son fils unique. De plus, dès le début, elle ne croyait pas en Jacques. À ce moment-là, le docteur Larry arrive à expliquer que Clay n'est pas tout à fait mort. Il est soutenu par des machines pour survivre. Son nouveau cœur est endommagé, et ils ont besoin d'en trouver un nouveau. Mais même s'ils ont beaucoup d'argent, ils pourront difficilement en trouver un nouveau car le groupe sanguin de Clay est très rare. Dans son monde, Clay tombe soudainement sur sa mère. Il s'est avéré que Lilith a ingéré le médicament pour le cœur de Clay, dans une quantité si élevée qu'elle commence à souffrir d'insuffisance cardiaque et s'évanouit. Le docteur Neyer arrive et tente de sauver la vie de Lilith et de Clay. Lilith est emmenée au bloc opératoire pour une intervention. On comprend que Lilith s'est sacrifiée pour sauver Clay en lui donnant son cœur. Avant d'ingérer les médicaments, Lilith avait trouvé des lettres de Sam et avait tout découvert. Elle a ensuite expliqué au docteur Neyer les plans de Jacques et Sam pour tuer Clay. Jacques, comprenant qu'il s'est fait attraper, décide de s'enfuir. Les docteurs Putnam et Penny, sur le point de s'enfuir, tombent sur le docteur Larry avec un policier qui les arrête immédiatement. Le docteur Neyer transfère ensuite le cœur de Lilith dans le corps de Clay. Il est certain de pouvoir sauver la vie de Clay. À côté, Sam et Jacques paniquent car ils sont découverts. Sam essaie de s'échapper car elle est sûre que seul Jacques sera jugé coupable. Mais Jacques lui rappelait qu'elle a laissé ses empreintes sur l'injection. Elle comprend qu'elle ne peut pas échapper à la police. Le docteur Neyer réussit à transplanter le cœur de Lilith dans le corps de Clay. Mais au milieu de l'opération, Clay subit à nouveau une insuffisance cardiaque. On comprend que Clay a perdu espoir dans le monde et a décidé qu'il préférait mourir. Il ne souhaite pas vivre sans sa mère et ne pense pas pouvoir être à la hauteur de son père, un grand homme dont il est si fier. Lilith lui révèle alors la véritable identité de son père. Le père de Clay était une personne très grossière qui battait Lilith et Clay. Une veille de Noël, alors qu'il était sur le point recommencé, Lilith décide de ne plus se laisser faire et frappe son mari avec un fer à repasser et le tue. Tout ce temps, elle a décidé de mentir à Clay pour le protéger. Clay réalise finalement tous les sacrifices de sa mère et décider de se réveiller de son coma. Les médecins croient à un miracle en voyant le cœur de Clay se remettre à battre. Pendant ce temps, Sam tente de s'échapper mais finit rattrapé par la police. Le film se termine alors que Clay se réveille enfin de son coma. Assurez-vous de vous abonner pour pouvoir regarder plus de résumés de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501